Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bien nous l'appelerons pour cette nouvelle vidéo d'information sur Destiny 2, donc la malédiction de Zeris, vu qu'on est maintenant dans cette mise à jour là, entre guillemets si je puis dire. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont demandé en jeu et sur Discord à peu près quand sortirait la joute des factions. Alors voilà, j'étais en train de regarder les différentes actus au niveau du jeu. Et donc la première joute des factions de la saison 2 se déroulera du 12 au 19 décembre, c'est-à-dire mardi qui arrive là. Cette fois-ci, les éléments d'armure que vous gagnerez auprès des représentants de votre faction auront également des ornements vous permettant de les rendre encore plus stylés. Vous les obtiendrez en terminant des défis spécifiques lancés par la faction de votre choix. Alors, est-ce que ces factions auront chacune des défis différents ? Je ne sais pas encore. On verra, ce serait intéressant sur le principe. D'accord, oui, non, excusez-moi, j'ai bugué un petit peu sur ça. J'ai pas trop su ce que c'était, mais en fait c'était bel et bien un casque. Ok, donc ce n'est pas grave. Du coup, voilà, je vais en profiter pour faire justement la petite jonction. Donc voilà les équipements améliorés que vous pourrez tomber sur l'astre mort. Donc un vaisseau. Et donc les différentes armures, alors je ne sais pas si elles sont actuellement en améliorées à l'heure actuelle sur l'image. Je vais présumer que oui, vu qu'elles le sont sur les autres. Oui, elles le sont. Elles le sont, il n'y avait pas le V avant ici. Donc elles le sont, parfait. Donc voilà, la version avec les ornements de l'armure qu'on a pu voir dans la saison 1 de l'ajout des factions de l'astre mort. Ok, ma foi, pas très belle pour aucun des personnages. Enfin après c'est mon avis personnel. Et surtout un vaisseau. Ok. Le culte de la guerre future. Voilà, les armures donc un peu plus stylées et surtout un peu moins de F, Future War. Ils sont un peu plus, comment dire, discrets. Ce qui n'est pas mal du tout selon moi. Je suis très content de la tronche de l'armure de l'Arcanist. Vu que c'est mon Arcanist qui est sur la faction de la guerre future. On va voir si on pourra changer. Je ne sais pas si on pourra changer la faction en fonction du personnage. Je ne sais pas. Donc on verra ça le moment venu. De toute façon je reviendrai sur ce qu'on verra à la sortie de la jure des factions. Ensemble à la fin de la vidéo. Et la nouvelle monarchie qui elle est... Oh, l'éluia, complètement pétée. Quel que soit le personnage. Peut-être un peu moins sur l'Arcanist cela dit. Mais... Je ne sais pas, regardez ça quoi. On ne voit même pas le casque, ce qu'il est différent. Et surtout, comme on ne l'a pas vu ici. Vous voyez, je ne vois pas trop ce qu'il y a comme élément secondaire ici. C'est assez bizarre. Puisque regardez, ici on a bien le vaisseau mis en avant. Ici, on n'a rien. Ce qui est bizarre, je crois que c'est une des factions qui n'a pas gagné le truc. Alors peut-être que c'est l'arme. Vous voyez, l'arme est identique sur ces deux personnages. Donc peut-être que c'est l'arme en question qui va être mise en avant. Et en tout cas ici. Petit détail, vous voyez, on peut voir aussi un spectre de la première saison décorée aux couleurs de la nouvelle monarchie. Du coup, ça peut être intéressant de voir si chacune, en plus de leurs ornements et de leur armure, donneront aussi en plus ceci. Voilà. Si vous ne connaissez pas cet état des mensagers que la faction qui aura livré le plus grand nombre d'engrammes sortira victorieuse. Pendant la semaine de la victoire qui suivra, le marchand de la faction victorieuse aura une offrande des vainqueurs à vous vendre. La quantité de les mains que vous devrez payer dépendra de votre allégeance. Vous payerez beaucoup plus cher si vous n'êtes pas dans la faction gagnante, forcément. Et un prix ridicule quand vous êtes dans la faction qui a gagné. Les armes en jeu sont ceux-ci. Celle-ci. Donc ça, c'est certainement un PM. Ça, c'est donc un fusil classique. Fusil d'assaut. Je ne rappelle plus le nom. Et là, pareil aussi pour... Ah, quoi que. Ah, je ne suis pas sûr. Nous avons un découvert qui sortira vainqueur. Jusqu'ici, l'astromore et la nouvelle monarchie sont deux factions à avoir vu leur bannière déployée à travers la CTS. C'est le moment de la gloire pour le club de la guerre future. Ça dépendra de tous les joueurs qui apportent leur plateforme. D'accord. Ça, oui, d'accord. Ça, on s'en fout un petit peu. La suite. Puisque je parlais déjà d'une, de ce qui arrivera le 12. Le 12 décembre, il y aura aussi une mise à jour un peu plus importante. Donc voilà, nous sommes sur le site de Forbes, qui normalement est un site assez clair. Mais je pose un doute, j'en reviendrai dessus. Donc les Masterwork Weapons, qui sont des éléments supplémentaires pour les armes, arriveront le 12 aussi. Donc mardi. Mardi 18h apparemment. Donc ce sont des éléments qui amélioreront encore un peu plus loin votre arme. Au niveau des légendaires. Apparemment, il n'y en aurait pas sur les... En tout cas, ce n'est pas mentionné sur les exotiques. Donc on les verra arriver, donc le 12. Les factions, les vendeurs de factions vendront maintenant tout leur stuff pour des éclats légendaires. A voir si ça fonctionnera pendant l'ajout des factions, on verra ça aussi. Et bien sûr, plus vous récupérez d'engrammes sur chacun de ces vendeurs, plus il vous vendra de choses. Ça reste un système de réputation, entre guillemets. Plus vous fournissez, montrez l'effort que vous faites à la réputation en question, dans la faction en question, plus il vous vendra de choses. Ça semble logique, c'est pas mal, c'est intéressant. Xur, pour ceux qui sont en anglais, moi personnellement je l'entends Xur, parce qu'il y a les deux points. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, c'est dans ma tête. Va nous vendre un nouvel engramme, une fois par semaine, qui vous garantira apparemment... Donc c'est là que je mets un petit astérix à la phrase. Un légendaire non dupliqué. C'est-à-dire un légendaire que vous n'avez pas vu. Alors je mets... Des parenthèses, des guillemets là-dessus. Parce que pour moi c'est une erreur de traduction, ça va plutôt être un exotique qu'on n'en a pas eu. Selon moi c'est ça. C'est plus intéressant parce que les légendaires on les tombe tellement facilement qu'il n'y a pas de raison qu'on chope un légendaire qu'on n'a pas déjà en double. Donc Xur vous en vendra aussi apparemment un médaillon de 3. C'est la traduction que je vais donner pour l'instant. Parce que ce ne sera pas un jeton. Ça devrait être jeton. Mais je vais plutôt penser médaillon. Donc augmentant drastiquement le boost de... Enfin augmentant drastiquement vos chances de tomber des exotiques pour... Enfin de chances de tomber des exotiques, oui on va dire. Pour pendant 4 heures donc. Attention il n'est pas stackable. De la même manière, souvenez-vous que les différents jetons ne fonctionnent pas dans le raid. J'ai eu MR6 qui est un des joueurs avec nous. Qui joue beaucoup avec notre clan. Qui n'est pas partie du clan parce qu'il est dans un clan compétitif. Qui a cru que ça fonctionnerait. En fait non ça ne marche pas. La musique s'est éteinte. Bon c'est pas grave. Voilà. Pas de soucis. Ah oui Zabala et Shaxx vont aussi vendre un cadeau apparemment consommable. Qui permettra d'avoir de meilleures récompenses pendant l'épreuve. Potentiellement des... Alors. Potentiellement même des exotiques pour tous les joueurs. On verra trop ce que ça... Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. On verra plus ou moins ce que ce sera. Alors. The chest lockout. Ça ça peut être intéressant. Quand vous... Actuellement dans le jeu. Quand vous... Ouvrez un coffre. Il y a un timer qui se crée. Si vous ouvrez trop de coffres trop rapidement. Vous trouverez des coffres vides. Apparemment. Ça ça va être résolu. Le 12. On verra véritablement dans quelle forme. Je reviendrai encore une fois un peu plus tard là-dessus. Ce ne sera pas résolu. Ce sera amélioré apparemment. Vous voyez. Greatly. Relaxed. Ça va être bien. Ça va être calmé un petit peu comme expression. On va dire. C'est ça qui est utilisé. Les vendeurs vont maintenant aussi. Flasher sur votre carte. Uniquement quand vous aurez accès à un engramme. Quand vous avez trois pauvres jetons. Et que vous ne pouvez pas avoir un engramme. Il n'y a aucune raison qu'il flashe. Du coup à partir de maintenant. Enfin à partir de mardi. Ça ne flashera plus. Voilà. On est passé sur une nouvelle musique. C'est cool. Elle a mis du temps à venir. Bon c'est pas grave. Donc voilà. Alors maintenant mes petites choses en plus. Je vais revenir sur le site de Bungie pour la forme. Voilà. Il y avait lors de la présente jeu des factions. Un glitch. Entre guillemets. Un coffre que tu pouvais récupérer. Qu'on pouvait récupérer plein de fois de suite. Sans avoir à refaire. Le secteur perdu. Et donc je referai une vidéo là-dessus expressément. Le moment venu. Ne vous inquiétez pas. Dès mardi je la fais. Quand je ferai le test. On le fera ensemble. Je la mettrai en ligne très rapidement. Ce sera une vidéo entre parenthèses. Voilà. Mais donc il y avait un moyen extrêmement simple. Extrêmement lucratif. Extrêmement rapide. Mais extrêmement redondant aussi à faire. Donc extrêmement lourd à faire. Sur le long terme. De récupérer un maximum de jetons pour votre faction. Donc ça je vous le montrerai mardi. A voir aussi. En rapport avec justement comme ils le disent. Ces défis. Qui ne sont pas encore annoncés dans le jeu. Pour obtenir ces ornements. En tout cas une chose est sûre. C'est qu'avec le nombre d'engrames que vous aurez. Vous pourrez peut-être potentiellement. Si le glitch fonctionne. Débloquer un maximum. D'objets. Du commande de la faction. Et ensuite. Avec le fameux système de progression des engrames. Acheter les pièces manquantes. Si vous en avez besoin. Voilà. Pour ce qui est. Alors à voir aussi. Si on pourra aussi acheter. Les par exemple. Moi j'ai fait la nouvelle monarchie. Avec mon titan. A voir si je pourrais acheter le stuff. De mon chasseur. Ou de mon arcaniste. On verra. Ça peut être sympa. Franchement la cape du chasseur. Elle est complètement stylée. Il n'y a pas d'autre terme. Donc voilà. Ça encore une fois. Ça sera quelque chose qu'on verra. Une fois que le jeu est sorti. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Crac crac. Ici. Donc voilà. Ça aussi du coup. Ça me permettra peut-être de voir. Si justement ce glitch. Serait fonctionnel. Pour avoir justement. De meilleurs. Retours. Si vous voulez par exemple. Farmer des pièces d'équipement bleu. Ça se trouve. Ce sera peut-être intéressant. De le faire ce glitch. Pour ça. Surtout s'ils augmentent. Enfin. S'ils allègent. Le système de cooldown. De cooldown. Sur les loots. Ça peut être extrêmement intéressant. Donc voilà. On verra ensemble un petit peu tout ça. Aussi au niveau de Xur. Je pense. Et on verra aussi pour les. Alors les masterworks. Je ne sais pas comment je vais parler. Les pièces. Les pièces de chef d'oeuvre. Les chef d'oeuvre. Les armes chef d'oeuvre. Je ne sais pas comment expliquer. Un petit peu ça. On verra véritablement. Si c'est efficace. Si c'est applicable. Si c'est simplement. Débloquable sur les armes. Bon. Ce sera. Ce sera. A voir. En termes de. De commande. D'objet. Je voudrais survenir là-dessus. Les vendeurs aussi. Vendront leurs équipements. Pour des légendaires. Est-ce que ça veut dire. Je n'en ai pas parlé après moi. Parce que je voudrais savoir si. Effectivement. Ça parle aussi des vendeurs de planètes. On sait que leur stuff n'est pas intéressant. A l'heure actuelle. Pas extrêmement intéressant. A voir s'il sera amélioré. Amélioré. Par la suite. Pardon. Mais ça peut être intéressant. Et il faudrait aussi. Surtout que cet effet là. Avec le plus d'engrammes. Que vous aurez pris. Augmentera. Vos capacités d'acheter des choses. Et rétroactif. Puisque des joueurs jouent depuis. Par exemple. Plusieurs mois sur console. Ils auront peut-être. Utilisé plein d'engrammes. Pardon. Enfin oui. Acheter plein d'engrammes. A ses vendeurs. A voir s'il faudra. Qu'ils rachètent plein d'engrammes. Pour pouvoir débloquer. Tout le stuff. Tous les sets de stuff. Ça serait dégueulasse. Honnêtement. Ça serait dégueulasse. Mais ça serait aussi un moyen. Pour les jeux. Pour dire. Pour Bungie. Voilà. Vous a offert du contenu supplémentaire. Vous farmiez un peu plus. Pour trouver un peu tout. Bon. A voir si ce sera vraiment comme ça. En tout cas. Comme je le dis beaucoup dans ces vidéos. Ce sera à voir mardi. Du coup moi je vous retrouve mardi. Pour d'autres vidéos. Spécialisées un petit peu plus. Je vais essayer de faire un petit peu plus de. On va pas appeler ça des vlogs. Mais plutôt des démonstrations. Un petit peu de ce que je peux faire dans le jeu. Avec les différentes nouvelles choses. Montrer aussi des nouvelles choses. Peut-être quitte à faire plusieurs vidéos. De 5, 6 minutes là-dessus. On verra. Voilà. Donc moi je vous laisse là. Les chers amis pour cet épisode. Pour cette vidéo en tout cas. Je ne sais pas véritablement l'épisode. Et je vous retrouve donc le plus rapidement possible. Pour les informations. Les glitchs. Les trucs et astuces. Qu'on pourra faire vis-à-vis de cette mise à jour. Et surtout. Qu'est-ce que ça donne. Dans la pratique. Et non dans la théorie. Salut les gens. Et aussi. Faites attention. J'ai parlé de glitch. Il n'y a pas eu de punition. Forcez pas trop quand même la main aux devs. Moi j'avais fait 200 jetons. J'avais glitché 200 jetons. J'ai été arrêté là. Je ne vais pas aller plus loin. Pas seulement où il ne me donnait que des... Comment des... Des... Pas des revêtements. Vous voyez ce que je veux dire. Des couleurs là. J'ai arrêté. Parce que ça ne valait pas le coup de prendre des risques. Voilà. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada